Bonsoir d'abord, et puis c'est toujours un plaisir de venir à Brest et en arrivant, il ne pleuvait pas, je me suis dit c'est raté. Et là, heureusement, ça s'est mis en route sur tout. Méfiez-vous parce que moi je viens de Belgique et alors en pluie je m'y connais. Donc elle est pas mal celle-là. Donc je l'ai appréciée. Donc voilà, c'est gentil d'être venu dans ces semaines compliquées pour tout le monde. À Paris, vous savez, je suis étonnée de voir tellement de monde dans une même pièce et que ce ne soit pas une manifestation. Parce que comme on le disait en arrivant, il n'y a personne nulle part, les restaurants sont vides, les rues sont vides, les métros sont vides. Il y a des soldats qui arpentent les quais. Enfin, c'est vraiment la panique. Donc voilà, ça fait plaisir de voir des gens bien installés au chaud dans une pièce et qui ne se laissent pas faire. Voilà. Donc pour en revenir à ce bouquin, c'est vrai que j'ai toujours, moi j'ai commencé comme journaliste de faits divers. Donc la France, j'allais dire, c'est comme ça que j'ai commencé plus tôt. Et c'est un peu par hasard que je suis devenue grand reporter et que je suis partie dans des pays lointains, des pays violents, avec des situations compliquées, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé garder les deux, aimer faire les deux, partir loin, raconter des histoires de guerre, de violence, des situations qu'on ne connaît pas ici. Et à la fois, j'aime aussi continuer à travailler en France parce que les choses sont très différentes. Le rapport au lecteur est très différent. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on va en Syrie, il n'y a pas un lecteur qui va vous mettre un mail sur Internet en vous disant, dites donc, comme on a parfois en France, c'est rigolo, vous dites qu'il y a un feu rouge à l'angle de la rue untel et de la rue untel, mais en fait, c'est un passage clouté, etc. Donc on a très peu de retours des lecteurs. Alors que quand on travaille en France, on est vraiment en prise directe. Les gens râlent, sont contents, pas contents, etc. Mais enfin, on est vraiment bien chez soi. Et surtout, c'est vrai que je me suis assez rapidement rendue compte, quand on est reporter international, que vous savez, on n'est pas très nombreux en France à faire ça. On doit être 25-30 maximum. Et donc, on se connaît tous. Et petit à petit, vous savez, c'est devenu une espèce de coterie. Donc on s'appelle avant de partir. Qui est-ce qui est parti ? Il y a déjà un tel qui y est. C'est à quel hôtel qu'il faut aller ? Quand on se retrouve au petit déjeuner. Ah, mais alors, où est-ce qu'on s'est vu la dernière fois ? Sarajevo ? Non ? Voilà. Et ça me semblait un peu exagéré. Voilà, un peu exagéré. Un peu décollé, un peu hors sol, vous voyez, comme journalisme. Et c'est vrai qu'en revanche, quand on travaille en France, quand on est en France, là, on est de plein pied. Et l'idée de faire ce genre de reportage, elle est venue d'une façon assez étrange, en fait, au début, parce que quand je suis arrivée au Monde, la directrice précédente, qui s'appelait Nathalie Nouguerred, m'a dit, écoute, on a pensé à toi pour faire dans le journal une chronique, un endroit particulier où on met des gens qui tournent, évidemment, mais qui sont des signatures du journal. Et alors, je lui dis, écoute, moi, des chroniques, je ne sais pas faire ça. Vous savez, en général, les chroniques, c'est là où on vous dit, votre ado joue trop souvent aux jeux vidéo, comment faire ? Enfin, vous voyez, le genre de truc un peu... Et donc, ça, moi, je suis incapable. Donc, je lui dis, écoute, moi, je ne sais pas faire ça. Mais j'ai une idée. Ce que je te propose, c'est que... Vous savez, quand l'actualité... Vous vous rendez compte quand vous... Alors, on ne va même pas parler de ces derniers jours. Mais quand vous ouvrez la radio, vous entendez à peu près un ou deux sujets par jour. En tout cas, un ou deux sujets écrasent absolument tous les autres. Donc, nous, alors, on a eu le... Le tigre du Val-de-Marne, vous savez, qui tournait dans la... Donc, il y a tout un tas... Il y a une grosse truc. Alors, c'est ça. Le lendemain, c'est... Il y a tel... Trier Véleur est parti à Londres. Elle est partie à Londres. Incroyable. Elle est arrivée. Donc, il y a... Après, c'est Houellebecq, Houellebecq. Donc, il y a comme ça des sujets qu'on ne peut pas éviter. Et nous, pendant qu'on fait ça, il y a évidemment des lecteurs, des Français qui continuent à nous appeler en disant, écoutez, « Moi, j'habite un petit village dans les deux Sèvres. » Et là, on a un énorme problème, énorme problème. C'est que la fromagerie ne va pas très fort. Alors, elle va peut-être fermer. Et donc, on ne sait pas trop quoi faire. On a pensé vous appeler, etc. Évidemment, quand vous arrivez avec votre fromagerie à la conférence de rédaction face au tigre du Val-de-Marne, ça ne fait pas du tout le poids. Et donc, j'ai dit, écoute, moi, je veux bien faire cette chronique, mais à une condition. C'est qu'on inverse les deux piles. Donc, à la place de mettre en haut de la pile Valérie Trier-Véleur, le tigre, le machin, etc., on va mettre la fromagerie. Et on va mettre en dessous le tigre. Et donc, dans cette chronique, on traitera ce qu'on dit toujours. Écoutez, madame, j'adorerais faire votre sujet, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Je vous rappelle demain. Je vous jure que je vous rappelle. Je mets un post-it, évidemment, je ne rappelle jamais. Enfin, c'est une boucherie. Et donc, cette fois, l'idée était ça. C'était de dire, voilà, on inverse les priorités. Et ce qu'on n'a jamais le temps de traiter, cette fois-ci, on va le faire. Et ça va être ça d'urgence. Alors, au Monde, c'est un journal assez marrant, le Monde, parce que c'est assez formel, assez institutionnel. Je ne sais pas si certains d'entre vous le lisent, mais vous voyez, c'est un journal, on fait attention, il y a des... Voilà, c'est très comme ça, etc. Et le matin, la conférence de rédaction a lieu à 7 heures du matin. Et donc, c'est dans une grande pièce, un grand bureau. Et il est installé le bureau du fondateur du Monde, qui a été trimballé de déménagement en déménagement, de Bœuf-Méry soi-même, avec son sous-main qui est encore là, son encrier, etc. Et surtout, une formidable pendule, dans un journal, c'est très important, presque pire que dans les gares, parce qu'il faut en la copie à l'heure. Donc, il y a une pendule avec deux femmes nues, dorées, comme ça, appuyées au cadran, qui fait tic-tac, tic-tac. Un peu comme les gens que je vois appuyés là-bas, pareil. Je vais mettre un cadran entre vous. Et donc, il est 7 heures du matin, tous les gens sont debout, parce qu'on ne peut pas s'asseoir. Donc, ils sont debout et annoncent leur sujet d'un ton très, très cérémonieux. Il est tôt le matin, les gens sont fatigués, etc. Et mon grand plaisir était de trouver les sujets les plus loufoques. En pensant au rédacteur en chef, il disait, alors là, j'ai un sujet. « Alors, ce sont des filles qui prennent le bus à Lyon pour faire des michetons. » Et je me disais, ça va leur plaire, ça. Et là, chaque fois, ils disaient, « Qu'est-ce que tu as encore pour nous aujourd'hui ? » Je le sentais souffrir. Voilà, donc l'idée de ce bouquin est venue de cette série d'événements-là. Alors, c'est vrai que moi, quand vous faites ce genre de sujet, c'est vrai que la plupart du temps, vous tombez sur des Français, des Françaises, qui n'ont pas l'habitude d'être interviewées. C'est-à-dire que moi, j'interview très peu de personnes qui sont des professionnels de la communication, qui sont chefs d'entreprise, hommes politiques ou vedettes en tout genre, etc. Moi, la plupart des gens que je rencontre, c'est des gens qui voient pour la première fois de leur vie un journaliste. Alors, vous les plaignez, je m'en doute. Parce qu'en général, en effet, j'arrive, donc ils m'ont appelé, on me dit « telle chose se passe, etc. » Donc, vous arrivez devant chez eux, vous sonnez à la porte en disant « bon, etc. » La porte s'ouvre, des gens sont gentils, la plupart des gens sont très gentils. « Bonjour, comment ça va ? » Je dis « très bien, voilà, etc. » Je suis journaliste. Boum ! Le masque ! Alors, je suis journaliste. Alors, bon, je dis « voilà, alors, je viens de Paris. » Boum ! Deuxième masque. Donc, ça ne va pas du tout. Très mauvais truc. Donc, alors, j'essaie toujours, je rame. Alors, heureusement, je dis « j'ai pas de caméra. » Alors, là, ça s'arrange un petit peu. Alors, donc, bon, c'est déjà ça. Ça va, puis au fur et à mesure où j'essaie de leur dire « voilà, je viens parce que j'ai entendu parler dans tel village. » Voilà, personne ne veut se présenter aux élections ou aller savoir quelle histoire est en train de s'y passer. Et donc, voilà, je voulais en discuter avec vous. Puis je leur parle et puis à un moment, je vois qu'ils décrochent de ce que je suis en train de leur dire et puis ils me regardent d'un air un peu comme ça. Celle-là, elle me dit quelque chose. « Je l'ai vue, mais ouf ! » Alors, je dis, etc. Alors, je continue à parler. Alors, elle me dit « mais non, vous travaillez, en fait, vous travaillez à la République du Centre. » Alors, je dis « non, je vous assure, je travaille pas à la République du Centre. » « Je vous promets que je viens de Paris. » « Non, 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 je vous ai déjà vue. » Alors, je dis « je sais pas, peut-être, je sais pas où est-ce qu'on a pu se voir. » « Non, non, je vous ai vue. » « Ça y est, vous êtes Florence Artaud. » Alors, je dis « non, pas Florence Artaud. » « Pas Florence Artaud. » Alors, ils me disent « bon, alors, qu'est-ce que... » « Attends, on l'a vue où ? » « Puis je les vois qui plissent les yeux, ils sont concentrés, etc. » « Puis d'un coup, il y a un cri qui part vers la cuisine et qui dit « viens voir, il y a une otage devant la porte ! » Alors là, ça y est, ça se calme un peu. On s'assoit dans la cuisine, on passe un coup de chiffon, on sert un café. En général, c'est vrai que ça détend, si vous voulez. Et c'est vrai que, du coup, ils ont l'impression, alors, je leur en suis très reconnaissant, et c'est vrai que c'est un des moments, on l'a vu d'ailleurs récemment, que la France est un pays très attaché à la liberté d'expression. Ce n'est pas à vous autres qui avez manifesté en masse dimanche dernier et que je vais le dire. Mais c'est vrai que tous les pays ne sont pas comme ceux-là. Et c'est vrai que, quand on est journaliste, à la fois, on est détesté, et à la fois, on est soutenu. Et c'est vrai qu'il y a ce double mouvement à chaque fois, à la fois... Et à la fois, ça compte quand même. Et je trouve que c'est... Pour ça, la France, c'est un pays précieux. C'est un pays où les gens savent ce que ça veut dire, combien même ils vous critiquent, et heureusement qu'ils nous critiquent. Voilà, ils savent ce que ça veut dire quelque chose. Je vous donne juste un petit exemple. Il y a un journaliste américain qui a été enlevé en Syrie récemment. Et le gouvernement américain ne voulait rien savoir, ne voulait pas... Aucun personne ne le soutenait, ni même les citoyens américains. Et sa mère a essayé de dire bon, je vais essayer de trouver un moyen de le faire sortir, de l'aider, etc. Et donc, elle a voulu faire une quête en disant, je vais les amadouer et les ravisseurs avec un peu d'argent. Et donc, elle a fait une quête autour d'elle, etc. Et le FBI a sonné un jour chez elle à 6h du matin en lui disant, écoutez, vous allez être arrêté, vous êtes sous mandat d'arrêt parce que vous levez des fonds pour le terrorisme. Et donc, vous êtes complice et si vous n'arrêtez pas tout de suite, voilà, on vous arrête immédiatement. Et donc, voilà. Son fils a été exécuté quelques semaines plus tard. Donc, c'est vrai qu'il fait bon vivre en France. On ne se le dit pas souvent, mais parfois, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ce couple à Aubervilliers, c'était assez frappant. En fait, l'histoire était venue... Un immeuble a brûlé à Aubervilliers et les personnes qui... Enfin, le feu avait été mis parce que des sans-papiers s'étaient battus à l'intérieur, avaient renversé, semble-t-il, des bougies ou quelque chose. Et l'immeuble a pris feu. Et il y avait eu, dans mon souvenir, un mort, je pense. En tout cas, l'immeuble entier avait brûlé, a brûlé, etc. Donc, ça avait été une chose vraiment importante. Et donc, je me dis, tiens, je vais aller voir ce qui s'est passé. Et vous savez, il y a comme ça des mots-clés où les journalistes sont des machines à préjuger, enfin, en tout cas, à idées reçues. Et moi, quand je pars sur un reportage comme ça, je me fais toujours un petit film dans ma tête. Alors, je dis, un immeuble à Aubervilliers, un immeuble avec pas mal de monde, des sans-papiers qui mettent le feu. Ça sent, vous voyez, l'endroit, je dis un peu vétuste pour être sympa, l'endroit carrément dégradé. Vous vous dites, oui, ça doit être un demi-squat. Enfin, bon... Et donc, j'arrive pensant trouver des gens qui sont vraiment un immeuble très, très paupérisé, avec un gros taux d'occupation des appartements. Et j'arrive, et je tombe pas très loin de là. Là, il y a un McDo, il y avait un McDo. Je rentre dans ce McDo, et il y a un jeune couple qui est là, et qui m'appelle pas, qui dit, vous êtes journaliste, parce que voilà, on était dans l'immeuble qui a brûlé, etc. Et c'était un petit couple, mais très mignon, lui était vendeur dans un magasin de bricolage. Il avait encore son badge avec le vendeur du mois, etc. Donc, il était vraiment... Et l'histoire m'attire mon attention, parce que la fille était allée au boulot, et arrive à son travail, et dit, voilà, j'habite un immeuble qui a brûlé à Aubervilliers. Et tout, comme moi, tout le monde avait entendu parler de l'incendie. Et son patron la regarde et lui dit, ah, dis donc, je savais pas que t'habitais dans un endroit comme ça. Et un air carrément dégoûté, comme moi je le pensais, un endroit de sans-papier, etc. Et en fait, pour cette fille, elle s'était dit, voilà, moi j'ai pas demandé de logements sociaux, parce que quand même, on gagne un peu d'argent, j'ai pas envie de me retrouver en HLM. Elle avait mis un peu sa fierté à être dans un immeuble, dans le privé, alors pas un immeuble chic, mais un immeuble où elle se disait, voilà, c'est un premier appartement, je trouverais mieux après, etc. Et tout à coup, voilà ce qu'on lui renvoyait, l'image de quelqu'un qui habite dans un endroit pourri, avec des SDF égyptiens qui mettent le feu. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, ce presque réussi, tout tient dans le presque, ce presque classe moyenne, ça va presque bien, était pour moi une des clés des situations actuelles. C'est-à-dire qu'on se dit, ça va, mais est-ce que ça va tenir ? Est-ce que ça va tenir longtemps ? On essaye de s'accrocher ? Enfin, il y a cet espèce de côté comme ça où on est en train de se demander si les choses sont encore normales, si c'est encore telle qu'on les a connues, telle qu'on va les connaître. Et c'est vrai que quand j'avais fait ce premier livre, le Ken Wistram, où j'avais pris l'identité d'une femme de ménage, enfin, je m'étais dit, je m'étais fait embaucher comme femme de ménage, c'était le début de cette crise. Et moi, comme tout le monde, je me disais, bon, voilà, il y a une crise, mais, somme toute, elle va bien finir à un moment et les choses redeviendront comme avant. Comme avant. Et petit à petit, évidemment, c'était en 2009, les choses avancent et on se rend compte aujourd'hui que ce, comme avant, n'existe pas et que cette crise, bon, elle a fini, mais après, il y en a encore une et puis, ça ne va pas tellement mieux et qu'on n'est pas tellement prêts de sortir de cette période-là et que ce qui nous semblait tellement sûr, comme l'école, l'hôpital, les institutions, finalement, c'est l'école, est-ce qu'elle marche si bien que ça ? Est-ce qu'on est sûr que la même éducation, mon fils, si je le mets dans telle école, il aura la même éducation que telle autre ? Si je suis soignée à tel hôpital, est-ce que c'est aussi bien que dans... Ces institutions qui, pour nous, étaient, j'allais dire, la terre ferme du pays, on n'en est plus si sûr. C'est presque ça, mais on a cette impression de plus tout à faire, en tout cas. Et dans le cas, je raconte une autre histoire, j'en suis à parler d'école, qui m'a beaucoup frappée, c'est pas très loin, c'est à Akan, justement. Et un collège ferme, doit fermer. Et le Conseil général, là-bas, est de droite. Et donc, un collège doit fermer parce que, vous savez, c'est comme dans pas mal de centres-villes, les classes moyennes sont pour la plupart parties, et donc, il n'y a plus assez de collégiens, et il y a un collège de trop. Et donc, il faut fermer un collège. Et donc, on regarde la carte des collèges, on se dit lequel on va fermer, et il y en a deux qui sont... sur lesquels on se dit que ça doit être l'un ou l'autre. Un en centre-ville, alors un collège, mais le collège, vous voyez, avec écrit école des filles en haut, les platanes dans la cour, le tableau noir. Quand le prof est nommé là, il dit, ça y est, ça y est, je ne bouge plus jusqu'à la retraite. C'est formidable. Les parents déménagé pour habiter près du très bon collège Lemière, parce que, vraiment, c'est sûr que c'est... Vous savez, quand il y a eu toutes ces histoires à la Libération, ben ici aussi, d'ailleurs. Et donc, il y a encore quelques éraflures de balles joliment sur le fronton qui rappellent l'histoire. Et donc, voilà. Et il y a un collège de périphérie, collège Pagnol. Taux de remplissage, 70%. Les profs sont, en général, des débutants. Certains d'entre eux vous disent, écoutez, moi, si j'avais des enfants, je ne le mettrais pas forcément là. Taux de réussite au brevet, bof, bof. Et le conseil général regarde les deux et se dit, on va fermer le joli collège de centre-ville. Parce que, si on ferme l'autre, on va dire, ça y est, on est un conseil général de droite, et la droite n'aime pas les pauvres, elle sacrifie les classes populaires, et voilà. Et donc, vous imaginez la réunion des parents d'élèves que ça a été, quoi. Donc, tous les parents sont assis et c'était, moi, je ne sais pas quoi faire, peut-être mettre ma fille dans le privé, mais je n'ai pas les moyens de mettre les deux, donc je sacrifie mon fils. Enfin, ça a été une... Voilà. Et je pense que la France, il y a ça. L'éducation nationale est partout pareil, presque. Presque. Et c'est vrai que, pour moi, entre les deux dates de ces deux livres, où on parle pourtant de la même crise, c'est ça qui a fait la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus ces institutions auxquelles se raccrocher. c'est-à-dire qu'ils se disent... Les politiques, ça fait longtemps maintenant que s'est installée une espèce de défiance. On ne va pas se cacher les yeux, qu'on se dit, voilà, est-ce que vraiment, c'était ça la démocratie ? Quand on voit que les dernières élections législatives, 75 % d'abstention, vous imaginez ? 75 %. Donc, mais les institutions, ça tenait encore le coup. Et là, aujourd'hui, il y a cette espèce de flottement, quand même. Oui, c'est vrai que... J'ai suivi pour le journal les élections à Hénin-Beaumont. Et c'est vrai que... On en disait deux mots tout à l'heure. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un pays qui se coupe petit à petit en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Français qui continuent à voter pour les partis qui font partie... qui représentent, à tort ou à raison, le système des partis de gouvernement, le PS, l'UMP, les centristes, des partis qui ont déjà été au pouvoir, qui continuent la plupart du temps à l'être, et ceux qui veulent protester contre ces partis. Et alors, il y a plusieurs manières de protester. La première étant de ne pas voter, de ne plus voter. Vous vous en êtes rendu compte. De plus en plus de personnes disent aujourd'hui, je n'y vais pas. Et ça n'a rien à voir avec la pêche à la ligne. Parce que sinon, ça se saurait s'il y avait de plus en plus de truites dans les ruisseaux de France. Ça ne me semble pas le cas. Mais donc, de plus en plus de gens s'abstiennent, ne votent plus, etc. Et une partie aussi proteste en votant à la gauche de la gauche. Et une partie aussi proteste en votant FN. Donc, il y a plusieurs façons de protester. Et ce qui était très spectaculaire dans les élections à Hénin-Beaumont, c'est que la classe politique a choisi de ne retenir qu'une seule manière de protester, qui est celle de voter FN. Donc, la plupart des grands partis vous disent, attendez, vous ne votez pas pour moi, donc vous votez FN. Et si vous votez FN, vous êtes des méchants, vous êtes des fachos, je jette l'opprobre sur vous, et la discussion s'arrête là. Et c'est vrai que cette position-là, elle est extrêmement dangereuse aujourd'hui, je crois. Elle est extrêmement dangereuse. Pour vous donner un exemple, on va le prendre en cas d'école à Hénin-Beaumont. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Hénin-Beaumont, ville de gauche, toujours à gauche, ville ouvrière, minière, toujours votée à gauche, toujours votée PS. Pour vous dire, si là-bas, c'est PS, PS. Et petit à petit, le FN monte. Donc, tout ça, dû à une crise de confiance de la gauche, beaucoup de malversations financières. Et une gauche qui, avec la fermeture des mines, a d'abord essayé de faire un peu comme le faisaient les grands patrons des mines, c'est-à-dire à faire beaucoup de paternalisme. Les patrons des mines donnaient du travail, donnaient des logements, donnaient l'hôpital, donnaient l'école, donnaient tout. Quand les mines ont fermé, les gens se sont parfois retrouvés sans tout ça. Et ce qu'ont fait les municipalités de gauche, pour la plupart, elles ont remplacé les patrons dans ces méthodes. Elles ont dit, écoutez, les logements, on va essayer de s'en occuper, on va faire beaucoup de logements sociaux, on va vous y mettre. Les emplois à la mairie, vous imaginez, la mairie d'Hénin-Beaumont, 25 000 habitants, 750 employés. Donc, embauche à tour de bras. Donc, voilà, un paternalisme politique qui a remplacé un paternalisme économique, pour aller vite. Et puis, arrivant au bout de cette histoire-là, la crise s'installe, plus beaucoup de logements, plus beaucoup de boulot, et les gens se disent, ils nous ont trompés. Et voilà. Et les gens se rabattent sur un vote FN fortement. mais le PS local est tellement convaincu qu'au pied du mur, les Français vont dire, écoutez, OK, on est de mauvaise humeur, d'accord, on n'est pas très contents, mais au deuxième tour, ils voteront bien pour nous. Au deuxième tour, ils voteront bien PS, ils vont se dire, ça va trop loin, 2002, finalement, les gens vont se ressaisir, etc. Et alors, pour vous dire, ils se disent, on va présenter un type comme ça, charmant, comme personne, comme individu, un mec charmant, Eugène Biness, 70 ans, ancien instit, candidat PS. Alors, pour vous dire, un type adorable, une très grande qualité, pas de langue de bois du tout. Je vais vous donner un exemple. En pleine campagne électorale, donc le FN qui monte, qui monte, tout le monde sait, tout le monde sait tellement que le FN peut gagner que des gens de partout en France appellent en demandant à la mairie, en disant, je vais parler à Marine Le Pen. Donc, vous voyez, c'est vous dire pour tout le monde, partout en France, c'était déjà une ville FN. Et donc, Eugène Biness, le centre-ville d'Énim-Beaumont, et comme tous les centres-villes de France, beaucoup en tout cas, commencent à se, vous voyez, de moins en moins de commerçants. Il y a un grand centre commercial en bordure de la ville où tout le monde va faire ses courses. Beaucoup de rideaux de fer au centre-ville. Et d'ailleurs, quand les gens râlent, les hommes politiques leur disent, de quoi vous plaignez ? Regardez, vous avez le plus grand centre commercial d'Europe à vos portes. Et donc, attention, en pleine campagne électorale, qu'est-ce qui se passe ? Un coiffeur, vous avez bien entendu, ouvre en centre-ville. Alors là, c'est le bonheur. Une boutique a ouvert en centre-ville. Là, c'est mieux que l'hirondelle, le printemps. C'est le renouveau du centre-ville d'Énim-Beaumont. Gros titre, etc. Grosse photo de la coiffeuse, voilà, elle va sauver la ville, etc. Eugène Binesse arrive à l'inauguration du salon de coiffure. Pou-poum, pou-poum, pou-poum. Il arrive, serre les mains des personnes qui sont là. Et alors, la coiffeuse, il dit, bon, merci, monsieur le maire, il était maire sortant, merci, monsieur le maire, d'être venu, d'être venu, ça me fait vraiment plaisir, etc. Je suis contente, j'espère que vous viendrez, vous fréquenterez le salon, etc. Et Eugène Binesse, en pleine campagne électorale, lui répond, ah, certainement pas. Moi, je vais me faire coiffer au centre commercial, c'est moins cher. Donc, vous voyez le gars, pas langue de bois, enfin, difficile en campagne électorale. Et donc, tout le monde se dit, mais c'est pas possible, etc. Donc, le FN continue à monter, continue à monter, premier tour des élections, tout le monde se rassemble à la mairie, mais veillez, on entendait une mouche voler. On commence à dépouiller les bulletins, un FN, un PS, un FN, un PS, un FN. Donc, les gens commencent, sauf le PS, qui se dit, de toute façon, au deuxième tour, on passera. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le FN est passé au premier tour. Et donc, c'est comme ça qu'Ena Beaumont est tombé aux mains du FN. Et c'est vrai que quand on entend le PS dire, voilà, nous, on va aider, il faut se ressaisir, on va faire une cellule anti-FN au PS, je me dis qu'il ferait mieux de faire une cellule pro-PS au PS et faire un programme dans lequel les gens se reconnaissent et arrivent à se dire, voilà, ça y est, ils sont de nouveau en phase, ils prennent en compte les problèmes des Français, etc. Plutôt que de faire, de se construire dans un parti contre le FN qui n'est pas à la hauteur des aspirations des Français, ça c'est sûr. est-ce que vous voulez partir en Ardèche ? En oubliant, et d'un moment, on part en Ardèche. Alors, c'est vrai que le mariage pour tous, nous, comme journalistes, ça a été, quand il y a plusieurs fois en France, dans la rue, plusieurs dimanches de suite, des centaines de milliers de personnes qui descendent, il y a vraiment quelque chose. Donc, nous, on s'est dit, voilà, on ne peut pas ne pas traiter ce sujet-là, etc. Et donc, pour nous, ça a été vraiment un énorme événement. Beaucoup de gens étaient très surpris de la réaction. ça a été vraiment... Et donc, je me suis dit, comment faire ? Je vous l'ai expliqué, je suis reporter, donc moi, ce que j'aime, c'est le terrain. Je me suis dit, je vais essayer de trouver un mariage pour tous dans un endroit où tout le monde est contre. Tout le monde est contre le mariage pour tous et des gens, néanmoins, se marient. Et donc, j'entends parler d'un village en Ardèche, Tine, ça s'appelle. Et c'est en Ardèche, alors c'est en Ardèche, c'est... Pour aller à Tine, il doit y avoir 120 virages, on met 3 heures. C'est 25 kilomètres, mais alors, ça n'en finit pas. Et c'est un village, il y a 12 maisons. 12 maisons, toutes contre le mariage pour tous. Alors, il y a la moitié... Vous savez, l'Ardèche, ça a été longtemps l'endroit où se sont installés les anciens 68ards, comme on disait. Donc, à la fin des années 60, 70, etc., sont installés des tas de gens qui voulaient faire un retour à la terre, etc. Un certain nombre d'entre eux y sont restés et sont devenus qui entrepreneurs, qui gardiens de chèvres, qui a ouvert une entreprise, enfin, chacun a vécu sa vie. Mais alors là-bas, on continue à les appeler des marginaux. Et alors, les marginaux, donc, donc, quelques-uns habitent dans ce village, les marginaux, donc, sont contre le mariage en général, restés un peu 68ards quand même. Donc, se marier, non, non, le pour tous, ça irait encore, pas du tout. Et l'autre moitié du village sont des natifs. Alors, ils appellent les natifs. Alors, les natifs sont tous mariés, un certain nombre sont agriculteurs, d'autres sont, beaucoup sont fonctionnaires aussi, etc. Et alors, eux, c'est le pour tous qui les ennuie. Ils sont mariés, mais pour tous, non, 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 pas pour tous du tout. Et donc, l'ensemble du village de Tine est contre le mariage pour tous. Et donc, s'installe, dans ce village, il y a une particularité, il y a une auberge. Alors, une auberge dans un village de 12 maisons, vous imaginez que c'est le pôle, si elle ferme, c'est la panique. Et voilà que dans cette auberge, le patron part avec la serveuse. Alors, lui était bien marié avec une patronne, mais le voilà qui s'en va, l'auberge ferme et le village pleure son aubergiste, sa serveuse, tout le monde, et se dit, si on trouve personne pour l'auberge, le village va mourir. Et donc, un jour, on leur dit, attention, il y a quelqu'un qui va passer et qui va peut-être reprendre l'auberge. Alors, je ne vous dis pas, tout le monde, les volets sont entre-ouverts et on regarde qui passe. Et alors, un des habitants me dit, alors, le jour où cette visite a eu lieu, donc, quelqu'un va venir, il dit, on m'a présenté quelqu'un et comme tout le monde, j'ai fait la connerie, j'ai dit, bonjour monsieur. Et c'est une dame. Et alors, cette dame s'appelle Jo, physique costaud. Elle dit elle-même, moi, je suis macho. Donc, comme ça. Et alors, elle arrive, elle dit, je vais prendre l'auberge, pas de problème, je vais couper très court. elle met au-dessus de la porte le drapeau homosexuel de toutes les couleurs. Ça plaît moyen. Ça plaît moyen. Alors, dans son dos, on dit, vous savez, Jo, moi, ça m'est égal, mais ce n'est pas bon pour son porte-monnaie. à s'afficher comme ça, ce n'est pas terrible. Alors, voilà que Jo quand même est là. Puis, on se dit, de toute façon, elle ne tiendra pas l'hiver. Elle ne tiendra pas l'hiver. Alors, l'hiver, il y a de la neige comme ça, on ne bouge plus du village. Donc, il faut couper le bois. Alors, il y a des personnages âgés, il faut les aider à couper le bois, etc. Jo reste un hiver. Alors, elle tient quand même le coup parce que c'est une sacrée dragueuse. Et donc, tous les week-ends, elle remonte avec une nouvelle fiancée qui repart le lundi. Différente. Alors, tout le monde, c'est pas bon pour le porte-monnaie de Jo. Mais enfin, elle est toujours là quand même au deuxième hiver. L'auberge est toujours ouverte. Elle coupe le bois, elle s'y est mis, tout le monde s'y est attaché, etc. Mais elle commence à râler. C'est une grosse râleuse. Oh, j'en ai marre, ce village, c'est paumé, c'est pas pratique. J'en ai assez, etc. Je vais m'en aller. Tout le monde, bon, elle va s'en aller, etc. Puis un jour, elle convoque le village, elle dit, bon, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Tout le monde s'est dit, ça y est, elle fait les bagages, ça y est. Elle dit, non, je me marie. Et alors, elle présente la mariée, Marie. Alors là, petit moment de gêne dans le village. Et alors, même le maire vient lui dire, mais écoute, le maire est un marginal. Jo, j'ai jamais fait un seul mariage, je suis contre, je peux pas te marier, etc. Elle s'obstine et finalement, tout le village se dit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas ? Et tout le village, qui est contre le mariage pour tous, va au mariage de Jo et Marie. Et alors, ils se retrouvent dans la pièce. Alors, on a le petit verre, alors tout le monde, ah mais je savais pas que vous viendriez, ah ben vous non plus, ah ben voilà. Donc tout le monde est là, il y a du foie gras partout, parce qu'il y a de très bons foie gras, des cèpes, tout ça. Et à un moment, la porte s'ouvre, on entend, boum, la porte s'ouvre, et rentre dix filles en blouson de cuir noir, genre gang des lesbiennes de Lyon. Alors tout le monde, Jo, alors c'est Raymond, Raymond est une femme, t'es venue, oui ! Alors, elle fait un discours, elle fait un discours, elle dit voilà, écoute, moi j'habite Lyon, je sors toutes les semaines en boîte, je trouve jamais de copine, et toi t'habites un village de douze habitants et tu te maries. Bravo. Alors tout le monde très fier, finalement. voilà, et donc ils se sont mariés. Et pourquoi j'ai voulu faire raconter cette histoire-là ? Donc enfin, tout le monde danse avec tout le monde, ça a été une grande fête. Et ils ont même, un des curés, qui était, qui avait été curé là et qui avait démissionné, a dit, bon ben maintenant je le dis, j'étais en fait, moi j'ai démissionné de ces fonctions-là parce que j'étais homosexuelle, je vous l'avais jamais dit, à tout le monde, ah vous aussi, ben c'est trop dommage, revenez ! Alors tout le monde était prêt à tout, c'était là. Tout le monde s'est lâché. Et c'était, et alors ce qui m'a intéressée dans cette histoire, c'est que c'est vrai que quand il s'agit de prendre des positions idéologiques, comme vous le disiez justement, c'est vrai qu'on est pour, contre le mariage pour tous, on défile ou on défile pas, en tout cas on a tous un avis. mais quand ça devient non plus une idée, mais ça devient des gens, ça devient Jo et Marie, et ben ça devient le mariage de Jo et Marie. Et c'est plus pour tous, pas pour tous, etc. Et les gens étaient juste contents d'être là, de faire la fête et de se réjouir. Et c'est vrai que ce que, voilà. Et donc elles m'ont mis un SMS là en disant, on est toujours mariés. J'ai dit, bon, vous n'avez pas commencé. Elles sont ravies, elles sont vraiment, elles sont vraiment très heureuses, quoi. Je vais vous raconter, on quitte l'Ardèche, on part en Camargue, Camargue, très chaud, très... Alors donc la Camargue, vous voyez, c'est en bas. Donc la mer Méditerranée, d'un côté, vous avez, autant de, après la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle, vous savez, qui était bien organisé, avait décidé de faire des plans pour redessiner la France, construire la France après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc d'un côté, il met le tourisme, à partir du Gros du Roi, les Sainte-Marie de la Mer, etc. Des grands immeubles où les gens des Trente Glorieuses vont aller se reposer. Et de l'autre côté, il faut sur mer, Marseille, etc. L'industrie. Et donc la carte de France, comme ça, est partagée avec le tourisme industriel. Et entre les deux, Delta du Rhône, il y a 30 km de plage où il n'y a rien. Alors il n'y a rien, il y a marécage, moustique, taureau, quelques rizières, pas très hospitalier. Donc on le laisse comme ça. Et en fait, s'installe, sur cette petite bande-là, s'installe une règle du nini, ni industrie, ni tourisme, mais les choses ne sont ni autorisées, ni interdites. Donc ça reste la dernière zone de France, de Méditerranée, où le camping sauvage est possible. Et donc, de fin avril à début octobre, n'importe qui peut venir s'installer, mettre sa tente, et tout est permis. Donc c'est la dernière zone de Méditerranée où c'est possible. C'est un endroit, alors donc, c'est ouvert à partir du dernier jour d'avril à minuit. Il y a une espèce de grande chaîne qui ferme la digue. Cette chaîne est ouverte à minuit, et toutes les voitures s'engouffrent et se ruent pour pouvoir s'installer à un endroit et planter sa tente, parce que c'est un endroit tellement prisé que les gens plantent leur tente pour les quatre mois et s'en servent un peu comme d'une résidence secondaire en allant et en venant. Alors, on vous dit camping sauvage, c'est mon cas. Je me vois seule, la mer seule, un flamant rose peut-être, le soleil, pas un bruit, vous voyez, planant, sans cruiser un peu. C'est les favelas. C'est les favelas. Comme tout le monde veut y aller, on est serrés les uns contre les autres. Vous entendez la radio du voisin mais comme si elle était sous votre oreiller. C'est bondé. Et donc, les gens se ruent. Donc, à minuit, tout le monde se ruent avec sa voiture pour avoir la meilleure place, c'est-à-dire celle qu'on avait l'année dernière. Alors, tout le monde arrive, plante la tente et c'est la folie. Donc, on s'installe. Quelqu'un m'en avait parlé, je me suis dit qu'il faut que j'aille voir ça. Les gens en parlent, on pense à ça toute l'année. C'est la dernière zone de liberté en France qui nous reste. Vous savez, très souvent, on dit avec les taxes, les machins, les impôts, les notes administratives à faire, etc. Là, tout est possible. C'est un peu comme... Moi, je suis du Nord et dans le Nord, on a le carnaval. Et donc, le carnaval, souvent, il y a une semaine de carnaval et c'est le jour où les choses s'inversent. C'est-à-dire que le riche devient pauvre, le voleur devient gendarme, etc. Et là, c'est ça. Les gens le vivent comme ça. Tout ce qui n'est pas possible le reste de l'année, là, je peux le faire. C'est un endroit hostile. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de tout à l'égout, rien. Donc, la petite bouteille d'eau, on va la chercher à 30 km. Le fait que tout soit difficile rend l'endroit précieux. Les gens adorent ça. Donc, ils sont là. Je me dis, je m'installe. J'avais pris un camping-car. Je les avais fait quand même. J'étais dans un camping-car avec un petit frigo, tout. Je m'étais dit, je vais me faire bien voir. J'avais rempli de bouteilles de rosé. Je m'étais dit, je vais me faire adopter par les... Et donc, le type en face de chez moi, on avait lié connaissance parce que j'entendais un bruit. Je me dis, mais ils ont un hélicoptère ou quoi ? Donc, je vais les voir. Je me dis, c'est quoi ce bruit ? C'est bizarre. Ah, c'est le générateur. Donc, vous voyez, il y a un générateur qui faisait un boucan, pas possible. C'est le camping sauvage. Je veux dire, ça, c'est sûr. Donc, il me dit, venez donc dîner ce soir. Je me dis, je vais me faire bien voir. Je vais venir avec trois bouteilles de rosé. Je les mets au frigo, bien fraîche. Là-bas, il n'y a pas de frigo, rien. vous imaginez tout de suite. Donc, j'arrive avec mes bouteilles de rosé. Le type prend la bouteille, la regarde, me dit, vous ne buvez pas d'alcool ? Et là, je comprends que le dosage n'est pas assez fort. Alors, il sort immédiatement le pastis. Et sinon, c'est plutôt genre vodka, fraise tagada, vous voyez ? Vous connaissez la recette de vodka, fraise tagada ? Prenez une bouteille de vodka, vous videz dedans un paquet de fraise tagada, vous le mettez en plein soleil, les fraises tagada se dissolvent, la vodka devient rose, et après, vous le faites fraîchir grâce à votre générateur dans un congélo quelconque et vous buvez l'ensemble. Délicieux. Donc, tout est comme ça. Et donc, c'est les vacances qui se passent comme ça. Alors, les gendarmes détestent être nommés là pour les vacances parce que, évidemment, tout ce qu'on ne peut pas faire pendant l'année, on le fait là. Je conduis sans ceinture, je téléphone au volant, je mets la radio à du berzingue, etc. Et le gendarme vous dit, normalement, je lui dis, c'est 400 euros, et là, je lui dis, bonnes vacances. Je pense qu'il faut, évidemment, l'actualité récente, c'est une actualité de terrorisme et qui, pour moi, n'a rien à voir avec quelconque religion, quelconque pratique, enfin, ça s'appelle du terrorisme et c'est extrêmement dangereux et quel que soit le drapeau sous lequel on le pratique, pour moi, le nom elle-même, c'est du terrorisme. Et je pense que, malheureusement, les amalgames ont commencé à avoir lieu. On a parlé d'attaques de mosquées, de choses comme ça, et c'est évidemment lamentable parce que ça n'a rien à voir avec une pratique religieuse. Et c'est extrêmement dangereux si la France se laisse prendre à ce type de choses-là. C'est vrai qu'en France, on le voit depuis plusieurs années maintenant, il y a une montée du religieux, mais qui, pour moi, n'a rien à voir avec ça, qui, pour moi, n'a rien à voir avec des gens qui prennent une arme et qui vont tirer sur des personnes désarmées parce qu'un dessin leur a déplu ou parce qu'ils trouvent qu'un hypermarché cachère est un endroit qui les empêche de dormir. Pour moi, c'est délirant. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit à travers toute la planète, mais heureusement, ça n'a rien à voir avec ça. En revanche, une montée du religieux que je dissocie absolument de ce dont on vient de parler. Je pense que... Oui, c'est vrai qu'on la voit en France depuis un moment, et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à raconter parce que ça provoque immédiatement, et c'est vrai qu'en France, on est un pays particulier là-dessus, il y a quelques mots comme ça, quand on les prononce immédiatement, le débat est difficile. Quand vous prononcez le mot voile, ça devient difficile. ça devient difficile de se comprendre, ça devient difficile de parler, ça devient difficile de... On met tous, on met chacun derrière ce mot et derrière ceux qui portent le voile des choses extrêmement différentes, et elles aussi le font, je pense qu'il y a des femmes qui, à travers le monde, sont obligées de le porter et d'autres qui revendiquent de le faire, et que pour certaines, c'est le signe de soumission, le signe d'une obligation, le signe d'un asservissement et pour d'autres, c'est aussi, ou en tout cas vécu comme le signe d'une libération. Et je pense que les deux cohabitent et qu'il faut bien se dire qu'on ne peut pas le résumer à un seul mot dont on parle qui est celui de voile. Alors je vais vous raconter, vous avez vu que j'aimais bien les petites histoires, on va repartir à Paris, là. Justement, j'ai une fille que je connais, qui est une jeune femme qui a une trentaine d'années et qui était... Je l'avais rencontrée pour un reportage, peu importe, une dizaine d'années plus tôt, et elle était... Elle bossait dans une entreprise, une grande entreprise de voyagistes, de voyages, de... Et donc, c'est une jeune fille d'origine... Ses parents doivent être... Elle est française. Français, je crois même, ses parents doivent être déjà français. En tout cas, son grand-père, sans doute, a dû venir d'Algérie, je crois. Mais tout ça était une histoire ancienne. C'était une fille qui sortait volontiers, une fille sympa, travaillant dans une boîte, etc. Elle s'est mariée, elle a fait un retour au religieux, elle a commencé à dire voilà, je voudrais être... Je vais me voiler. Voilà. Et elle a pris l'occasion, en tout cas, elle était enceinte, elle est partie en congé maternité, et après son congé maternité, elle est revenue dans son entreprise voilée. Donc, vous imaginez dans la boîte comme ça a été... Alors, déjà, son père était extrêmement mortifié, il ne voulait plus se promener dans la rue avec elle en disant on va croire que c'est moi qui te force. Donc, maintenant, tu es gentil, tu marches, tu fais... Donc, voilà, on croit parfois que c'est les pères qui obligent, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, lui, il le disait, attends, on ne va pas ensemble, c'est trop... Moi, qu'est-ce que vont penser les voisins, ce n'est pas possible, etc. Donc, elle arrive à son entreprise, elle sonne à l'entrée comme d'habitude et la fille qui ouvre, la standardiste qui ouvre, lui dit on n'a pas de personnes comme vous ici. Elle dit ben si, c'est moi, c'est Samira, mais tu me connais, etc. Non, c'est je... Madame, vous vous trompez, elle dit mais je t'assure, c'est moi, appelle un tel, etc. Et donc, on appelle la directrice du personnel qui vient la chercher. Alors, évidemment, elle n'est pas en contact avec le public donc ils ne peuvent pas la renvoyer parce qu'elle porte le voile mais on la met à un boulot qui n'était pas du tout le sien et donc finalement, elle quitte cette entreprise en disant voilà, tant pis, j'y arrive plus. Donc, elle est... Elle part de là très humiliée, vexée, elle se dit mais qu'est-ce que... Pourquoi ? Pourquoi on ne voit plus qu'un voile en moi alors que je suis restée la même, etc. Et elle cherche du boulot, elle se met à chercher du boulot. Elle ne trouve que du boulot de garde d'enfants et donc, elle va avec une copine, c'est là où je veux en venir, elle m'appelle, elle dit je vais chercher un boulot. On répond à une annonce avec une copine qui cherche un boulot comme garde d'enfants et on y va toutes ensemble. Elle dit je vous accompagne. Et donc, nous voilà partis en bus dans une banlieue parisienne assez chic, assez bon genre. Trois filles voilées et moi dans l'autobus. Alors, c'est un très bon moyen pour avoir une place assise, je peux vous le dire tout de suite. ça, il y avait, vous savez, on était au bout, ça fait un arrondi et donc, tout le monde s'assoit. Les gens se sont levés pour ne pas s'asseoir à côté d'elle. Donc, on s'installe, on sonne à la porte. Donc, moi j'étais avec les filles, on sonne à la porte, la maman, alors la petite annonce ça nous avait fait beaucoup rire. C'était maman parfaite mais surbouquée, cherche quelqu'un pour garder son merveilleux petit diable. Enfin, vous voyez comment on fait les petites annonces aujourd'hui. Donc, on sonne, la maman, parfaite et surbouquée, ouvre, elle fait un bon de 10 mètres en arrière en voyant la fille. Alors, il faut dire qu'à sa décharge, la fille dit, bon, je vous avais dit que j'étais voilée. Elle dit, mais je pensais à un petit bandana, un petit truc, etc. il faut reconnaître que ma copine n'y va pas mollo. Donc, elle est habillée, c'est une grande robe marron avec un voile marron également recouvert d'un autre voile noir. on voit le visage mais enfin, c'est vraiment une grande tenue. Ce n'est pas simplement un voile, c'est toute une tenue différente. Et donc, alors la femme dit, écoutez, moi je ne peux pas, là, ok, j'avais compris ça mais vous imaginez ce que vont dire les voisines, moi je n'assume pas du tout, c'est pas possible, etc. Et donc, les filles, on repart avec elles, on va aux Champs-Elysées, alors pour remonter le moral, je leur offre une glace, on va essayer des baskets, elles me racontent leurs histoires, elles disent, on n'y arrive pas, etc. Et donc, on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Et là-dessus, le téléphone sonne, c'est la maman parfaite, mais sur bouquet, qui dit à la fille, écoutez, écoutez, finalement, vous êtes la moins pire, toutes les filles étaient voilées, vous êtes la moins pire, venez, tant pis, je vous prends vous. Alors, elle y est allée, et alors là, je me proposais de les rappeler, pour voir, un, si ça avait tenu, deux, si l'une des deux avait changé d'avis, si ça se trouve, j'ai retrouvé ma copine en mini-jupe, si la mère s'est voilée, si ça se trouve, elle l'a convaincue, et là encore, vous voyez, c'est toujours ça, c'est toujours ça qui est intéressant, et c'est pourquoi j'aime le reportage, c'est qu'on se fait toujours des idées de qu'est-ce que c'est porter le voile, quel que c'est... Et je vous dis, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de minimiser les choses, de penser que ce serait formidable si toutes les collégiennes de France étaient voilées, ce n'est pas du tout le propos, et je pense que c'est très bien qu'en France, dans les lieux publics et dans les institutions, notre règle reste intangible, je pense que c'est bien, que ça correspond bien aux pays où on habite et aux règles qui sont les siennes, et on s'y retrouve tous. Mais voilà, je pense que quand les choses... On est à ce moment-là de l'histoire où les choses bougent, où les frontières sont un peu mouvantes, où on ne sait pas trop comment les choses vont se passer. On était sûr d'une chose et en fait, les choses ne sont plus aussi certaines que ce qu'on le pensait. Et j'aime ça dans cette époque, ce côté un peu bouger sur la photo. Alors, moi, j'adore mon métier. J'adore mon métier. J'aurais beaucoup de mal à en faire un autre. Donc, c'est vrai que... On le disait tout à l'heure, j'ai été enlevée en Irak. Alors, j'avais juré à ma famille pendant deux ans. Ils m'avaient dit, pendant deux ans, tu ne passes pas le périph. Donc, j'avais dit, d'accord, c'est promis. Mais c'est vrai que... Moi, j'aime partir en reportage, j'aime faire du terrain, j'aime voyager et j'aime aussi enquêter en France, j'aime venir ici avec vous parler de mon métier. Voilà, j'aime ça. Je ne pourrais pas concevoir ma vie sans ce métier-là. Et je vous le dis d'autant plus volontiers que ce n'était pas du tout... À 12 ans, je ne me suis pas dit, ça y est, je vais être journaliste. Je n'en avais aucune idée. Les choses sont faites presque par hasard. Donc, voilà. Donc, c'est un métier, une passion qui m'est venue en la pratiquant. Et donc, comme tous les gens qui aiment ce qu'ils font ou qui aiment des gens, je pense qu'on doit être les premiers à le critiquer. Je pense qu'on doit être les premiers à se dire, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui tourne pas rond dans ce métier que j'aime tant. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ne tournent pas rond du tout. Donc, je pense qu'il y a le fait que, de plus en plus, au départ, vous savez, quand il y a eu France Info, on se dit, oh là là, mais il y a des informations, il va y avoir des journaux, radio, toutes les heures, mais là, c'est toutes les secondes où ça vient sur le téléphone. Et donc, je pense que toute cette info en continu, elle est extrêmement dangereuse, la manière dont on peut s'en servir, qu'elle crée des fausses attentes, que de dire, attention, alors là, il va se passer ça, il est en train de se passer ça, ça crée, je pense, beaucoup de stress chez les gens, beaucoup de... Il paraît que depuis, quand il y a des grosses actualités, comme celle qu'il y a eu la semaine dernière, les hausses des médicaments montent en flèche. Et ce n'est pas parce que tout le monde habite à côté de la place de la Bastille où se trouvait le siège je sors les hebdos. C'est parce que les gens regardent la télé, ça les fait... C'est anxiogène. Je pense que... Je ne comprends pas que la plupart des sites des journaux n'aient pas retiré et accepté de laisser en ligne un certain nombre de vidéos qu'on ne devrait pas mettre et qu'on ne devrait pas rendre accessible parce que ça sert... Enfin, à quoi ça sert de montrer des gens qui meurent, si ce n'est au pire à combler des instants morbides, à faire monter la haine entre les gens. La photo de ce malheureux policier qui est achevé au sol, je pense qu'on ne doit pas montrer ça pour sa famille en premier et pour nous tous parce que la mort d'un homme, ça ne se montre pas. Je pense que c'est... Et je crois qu'aujourd'hui, trop souvent, on se laisse prendre nous autres journalistes à ce piège-là. Oui, donc je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas assez prudent et ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, en France, et alors ça, c'est... On est montré du doigt par tous nos voisins, c'est que les Français aiment davantage, les Français, les journalistes français aiment davantage les commentaires sur les faits que les faits eux-mêmes. Donc, alors, les grandes tables, on est tous assis en rond, chacun donne son opinion sur une chose, mais personne ne va vérifier les informations, alors ça, c'est monnaie courante. Et je pense qu'on devrait mettre beaucoup d'argent dans le reportage et peu d'argent dans le baratin. Donc, on devrait envoyer... Alors, c'est... Oui, mais c'est vrai, c'est triste, ça me fond le cœur de dire ça. Vous savez, le... C'est bien quand il y a des débats. Mais je pense que les débats doivent s'appuyer sur des faits. On doit savoir ce dont on parle, voilà, là, on sait telle chose. Là, par exemple, vous avez vu, il y a eu une fusillade en Belgique. Bien malin, celui qui, si, sait, si ça a à voir, pas à voir, on dit une chose et son contraire, etc. Je pense que... Voilà, il ne faut pas faire... Exactement, il ne faut pas faire de spéculation. Je pense que la presse française, là-dessus, elle n'est pas... Elle n'est franchement pas au niveau des... Il y a une très grande réussite qui est Mediapart, ces dernières années. et c'est vrai que Mediapart qui a misé sur l'information, sur des révélations, des choses comme ça, eh bien, voilà, quand on sort des informations, on vend des journaux dignement et je pense qu'on devrait, voilà, faire ça, on devrait mettre à la une de l'information et pas mettre des spéculations. Vous savez, tout le secteur de la presse s'est construit dans l'après-guerre, comme tout un tas de secteurs, comme les dockers, comme tout un tas de professions. Alors, je vais vous raconter une histoire, vous allez... Pour ceux qui croyaient encore à la presse, vous allez vous moquer de moi encore plus. Pendant très longtemps, j'ai couvert l'affaire Doutreau, vous vous souvenez de cette histoire ? Et donc, j'ai passé mon temps à ricaner contre les magistrats. Ah, 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 les magistrats, qu'est-ce qu'ils sont mauvais, etc. Et alors, en particulier, un certain nombre d'entre eux, enfin, même tous, ont prêté serment à Pétain pendant la guerre. Tous ont prêté serment à Pétain, sauf un. Et donc, le malheureux, d'ailleurs, a été en camp avec Guy Mocké. Mais, en tout cas, j'aurais trouvé un colibet, je les ai appelés tous, sauf un, comme ma grande mensuétude. Et alors, j'ai rabattu mon caquet quand j'ai vu les chiffres des journalistes après-guerre, où je crois qu'il n'y en avait même pas un qui en échappait, parce que ça a été la profession la plus condamnée dans l'après-guerre pour collaboration, etc. Et donc, tous les journaux ont fermé. Tous les journalistes, toutes les cartes de presse ont fermé. Il y a eu un nombre de fusillés incroyables, etc. Donc, ça a été vraiment une profession qui était plus un journal ne sortait dans l'après-guerre parce que tous les journalistes, tout simplement, avaient été virés et a raison, d'ailleurs. Et donc, le secteur entier était à reconstruire. Et donc, De Gaulle avait fait des aides à la presse extrêmement incitatives parce que sans ça, il n'y aurait pas eu un seul journal. Donc, on a mis en place en effet des aides à la presse très particulières, un secteur de distribution qui devait veiller au pluralisme. Et donc, il y avait un système de quotas. en effet, tous les journaux ont un système de distribution très particulier, etc. Un système d'aide au papier, enfin bon, bref. Et donc, l'idée est que tous les journaux, quels qu'ils soient, etc., touchent la même chose en fonction d'une règle de 3, etc. Règle de 3 qui fait qu'en effet, des journaux qui sont les plus commerciaux de tous récoltent davantage d'argent que des canards qui, pour le coup, que Charlie Hebdo a commencé par lui. Donc, voilà, donc ça, c'est assez, c'est un système qui devrait être revu de fond en comble, ça, c'est sûr et certain. J'avais une question que j'ai envie de vous poser. La liberté d'expression a-t-elle des limites, à votre avis ? Voilà, c'est le débat du jour. Je pense qu'elle a les limites que chacun d'entre nous connaît, qui sont les limites de l'insulte, de la... Voilà, dès lors que... dès lors qu'on s'en prend nominativement à quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas drôle ou, voilà, qu'on médit ou qu'on... Oui, je pense qu'effectivement, dans ces cas-là, il faut en référer aux tribunaux et dire, voilà, moi, je ne suis pas d'accord, on ne devrait pas avoir le droit d'accuser quelqu'un à tort, de le traîner dans la boue, de faire je ne sais quoi. Et les magistrats en juges, et les magistrats en juges, il y a des chambres spécialisées et je pense que cette manière de faire est pour l'instant la plus... Jusqu'à présent, quand même, en France, ça marche assez bien. Enfin, là, cet acte terroriste, comme je disais, est pour moi absolument à part, mais en moyenne, en France, quand on voit ce qui peut se publier dans d'autres journaux en Angleterre, etc., les choses sont assez contenues. Je pense que la presse en France a davantage un problème d'auto-censure, de ne pas assez dévoiler... Alors, attention, là, je parle d'affaires judiciaires, de choses comme ça. Je pense que la presse en France est trop timide, mais ce n'est pas une presse qui insulte, qui s'allie trop. Enfin, ça lui arrive, évidemment, et quand ça arrive, il ne faut absolument pas laisser passer. Il faut intenter des actions, les gens se défendent, etc. Et alors, parfois, évidemment, certaines personnes sont en très mauvaise position pour se défendre. Je prends un exemple. Si, pour votre malheur, vous êtes accusé à tort dans une affaire judiciaire ou que vous avez été condamné à raison, que vous avez purgé votre peine et que vous avez le droit de refaire votre vie, mais qu'un journal revient dessus ou que des émissions télé reviennent dessus, etc., le droit à l'oubli devrait être bien plus appliqué qu'il ne l'est. mais souvent, les gens sortent de là et se disent « Attendez, j'ai fait 20 ans de tôle. Quel poids aura ma parole devant un tribunal si j'attaque un journal ? » Donc, certaines personnes sont plus égaux que d'autres devant les tribunaux. C'est vrai. Mais je pense qu'en moyenne, en France, on a une liberté d'expression qui est réelle et on ne s'en sert pas assez, je pense. mais évidemment, dans le contexte, ça fait toujours un peu bizarre de dire ça. Donc, dans la presse papier, je voudrais savoir quel est votre sentiment et si vous pensez que la presse papier a encore de beaux jours devant elle ? Merci. Beaux jours, je ne suis pas sûre, mais quelques jours, sans doute, je pense que, bien sûr, il restera des éditions papier des journaux, des magazines, des choses comme ça et que ça continuera pour l'instant. Les livres, c'est quand même très comparable, sans dire de bêtises, je crois qu'à peu près 5% des livres se vendent sur tablettes, etc. Donc, ça reste très marginal. Donc, je pense que la presse papier subsistera. Maintenant, je pense qu'il y a une très grande différence à faire entre la presse, un journal qui est fait et un journal qui est... Il se trouve qu'il peut être imprimé sur du papier, si vous voulez. Mais Le Monde, vous pouvez lire exactement le même journal sur une tablette que sur du papier, si vous voulez. Et pour moi, qu'il soit imprimé sur une tablette et que je le lise sur une tablette, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Ou sur du papier, après, c'est une question de confort, d'intérêt, de goût d'avoir une tablette, pas une tablette, etc. Mais ce que je pense en revanche important, davantage que le support sur lequel c'est, c'est qu'il reste des journaux construits comme des journaux. C'est-à-dire qu'un site Internet, vous mettez une espèce de bande passante d'informations, empilées les unes sur les autres. Je dis, ça marche aussi sur le site du Monde, comme ça. Mais en revanche, un journal, qu'il soit sur papier ou sur tablette, c'est quelque chose de construit avec des journalistes qui se sont dit on va faire tel sujet, on va le titrer comme ça, où il y a le temps de la réflexion, la construction d'un papier, où il y a effectivement un travail de valeur ajoutée qui est autre. sur Internet, vous mettez autant d'articles que vous voulez, sur un journal papier, vous devez sélectionner ceux qui vous paraissent importants. Donc il y a déjà un travail en amont de dire, voilà, nous, ce qui nous semble bien, c'est de mettre ça, pas ça, de mettre ça. Pour nous, ça, c'est plus important que telle autre chose, donc on va le mettre en tête de page, etc. Donc il y a un travail à mon avis plus important sur l'information que sur un site Internet pour ces raisons-là. Donc oui, je pense que les journaux, comme journaux vont rester et qu'ils soient sur papier ou sur tablette, ce sera la même chose. Mais j'espère que des journaux construits, comme le Figaro, le Monde, l'Ibé, peu importe lesquels, Charlie Hebdo ou le Canard Enchaîné. Mais le Canard Enchaîné, ce n'est pas comme un site parce que c'est vrai qu'il y a cinq pages et pas une de plus. Nous, on coupe des lignes dans les articles parce que sinon, ils ne rentrent pas, etc. Et ce travail fait sur la copie, ce travail fait sur l'information, il est important. Et je pense qu'il permet d'avoir un recul sur les choses qui fait que dans la presse papier, il y a des conneries, mais moins qu'ailleurs, un peu moins en tout cas. Florence Omnas, merci beaucoup d'être venue à la librairie Dialogue et merci à tous. Merci.